Bonjour, donc nous voici cette semaine pour une nouvelle review, alors c'est un tour qu'on a, enfin je veux dire découvert, on l'a pas découvert puisqu'on le connait depuis longtemps. Mais tu l'as traduit hier. Ça fait gadget entre guillemets, même s'il y en a de très très bons. Alors par contre celui-ci, je trouve ça vraiment très très bon. Pourquoi ? Parce que bon déjà c'est... Tu parles de la subtilité du trucage ? Ouais je parle de la subtilité du trucage, les tours sont vraiment excellents. Ça reste des tours basiques qui se font avec des cartes ESP, mais je sais que les cartes ESP moi j'adore. J'en connais énormément des choses avec des cartes ESP, c'est pour ça que je m'étais pas arrêté dessus. Je me suis dit bon, de toute manière, ils vont pas sortir un truc vraiment exceptionnel en plus. Mais en fait c'est la subtilité du trucage mais qui est exceptionnelle. Mais vraiment vraiment très très bon. Je connaissais ce truc là, j'en avais déjà entendu parler, je l'ai même vu. Mais c'est vrai que deux. Je l'ai vu ça sur des cartes à jouer. Mais le fait d'avoir mis ce trucage sur ces symboles, c'est une tuerie. Mais quand je dis une tuerie, c'est vraiment vraiment très très bon. Je pense que ça peut pousser, enfin c'est pas ça peut, c'est au contraire, ça pousse à l'extrême les tours où on utilise les cartes ESP. Puisque les cartes ESP, études, essences, parapsychologiques, chaque fois qu'on fait ces tours là, c'est des tours qui vont être à très haut mentalisme, à la télépathie, à la divination, à la coïncidence. Donc automatiquement c'est des choses qu'on va pouvoir pousser à l'extrême. Si on doit comparer ce jeu là, donc de 25 cartes, il y a 5 symboles qui se répètent, par rapport à d'autres jeux ESP. Alors il existe des cartes ESP qui sont tout à fait normales, des cartes ESP où bien évidemment on connait la carte parce qu'on voit comme des jeux truqués. Mais celui-ci, ce qui est vraiment très très bon, c'est qu'on peut donner le jeu à examiner, donc vous pouvez y aller sans soucis. Et pourtant on va réussir à faire une divination qui est assez exceptionnelle. Pourquoi je dis exceptionnelle ? Parce que sans dire trop le trucage, même si à force de parler vous allez comprendre où je veux en venir. Mais pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ça, donc je vais éviter de dire le trucage. Mais pour un magicien, je dis bien pour un magicien, devenez une carte qui est une carte retournée, que ce soit une carte ESP ou une carte d'un jeu de cartes. Il y a beaucoup de gens où quand on leur fait de la hala, les machins savent peut-être, ah oui tiens on a utilisé un jeu truqué, on sait. Mais si on est à 3 ou 4 mètres de distance, c'est impossible pour les magiciens qu'on utilise de tels jeux, sans parler du trucage. Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'avoir tout simplement la carte qui a été choisie. Ce qu'il veut dire Jérôme, c'est que normalement il se met à cette position là, il dit choisissez une carte, mettez-la sur la table, ou mettez-la dans une enveloppe, je me retourne, je ne regarde pas. Et de là il arrive à deviner, c'est-à-dire qu'il est loin et il ne voit pas les cartes et pourtant il sait. Pour les gens, on va s'éloigner justement pour ne pas voir ce que les gens font, ni pour avoir un petit indice sur quelque chose, sur un marquage. Donc on va être loin des spectateurs et on va pouvoir faire les tours, mais dans des situations qui sont vraiment impossibles. Alors impossible pour les gens, et je pense même limite encore presque plus impossible pour les magiciens, parce qu'on se dit tiens, comment c'est possible ? Est-ce que tu peux nous, il y en a combien ? Il y en a 6 ? Alors donc dans les tours, je ne vais pas vous les faire parce que ça serait trop long, mais dans les 6 tours, il y a un tour qui utilise même une boîte d'ailleurs, où il y a à la fin ce fameux dessin qui est ici, il va être une coïncidence qui va être faite par un mélange du spectateur. Donc ça c'est un des tours qui va être fait dedans, donc qui est très très beau. Il y a un tour de coïncidence aussi, où on pose les cartes, le magicien pose d'abord une carte, le spectateur une carte, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin, et puis effectivement ça ne fait que des paires, donc ça c'est un très très grand classique, mais du coup qui prend une ampleur exceptionnelle avec ces cartes-là, parce que... Parce que le magicien est loin. Parce que voilà, le magicien est loin, c'est-à-dire que le magicien pose en plus la première carte en premier, le spectateur pose la deuxième, d'accord ? Donc le magicien ne regarde même pas, et puis finalement au moment de venir, le magicien sort une carte et la pose directement alors qu'il a déjà pris une carte pour la faire même poser par le spectateur, alors qu'il est loin, il regarde quasiment, entre guillemets, c'est ce que les gens pensent, les cartes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment très très bon. Donc ça, il y a bien sûr un effet de divination de cartes, où la carte est prise par le spectateur, et puis elle est devinée, ça c'est un tour classique. Il y a un effet de pêle-mêle, c'est-à-dire comme un effet de triomphe, les cartes sont mélangées face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, par le spectateur. Je dis bien par le spectateur. Parce qu'il y a aussi des cartes supplémentaires qui sont des cartes truquées, qui sont vendues avec, donc c'est pour ça que même si on doit en venir même au prix du tour, un jeu de cartes, enfin le tour en lui-même, il perd en aspect cartes de tenueur, il n'est vraiment pas cher parce qu'un jeu de cartes ESP, c'est déjà bien une dizaine, voire une quinzaine d'euros. Un jeu de cartes ESP parfois classique, là vous avez quand même 6 routines. Les cartes ne sont pas du bicycle, certes, mais franchement, elles ne sont pas vilaines. Ça reste une carte vraiment jolie, autant au niveau de la face qu'au niveau du dos. Voilà, donc c'est juste simplement des points qui sont dessus. Donc voilà. Et la face, c'est une carte qui est glacée, avec les inscriptions, entre guillemets, légèrement bleutées. C'est un bleu foncé. Mais voilà, la carte en elle-même est jolie, elle est de bonne facture. Ce n'est pas du bicycle, certes. Je n'ai plus de batterie, est-ce que tu nous fais une tour, une routine ? Et oui, alors pour faire un truc simple. Attends, je n'ai plus de batterie, donc tu coupes. Allez, et je te fais la petite démo déjà de ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti. Allez, super. Thierry a changé la batterie. On s'est éloigné. Alors je sais que là, la caméra, comme ça, on a l'impression qu'on est prêt. Mais on n'est pas si prêt que ça. On est réellement entre, allez, on va dire, 2m, 53m. La preuve, même si je tends le bras là, on voit même. Voilà, on ne se touche pas. Donc pour vous dire que c'est réel. Mais on peut être plus loin. Mais on peut être beaucoup plus loin. Ce n'est pas trop loin non plus. Parce que je ne sais pas si je vais être très clair à cette distance quand je vais parler. Donc je vais parler un petit peu plus fort. Donc l'idée de base de ce tour. Tiens Thierry, je vais te donner une petite enveloppe. Je vais te donner également une série de cartes ESP. Donc rond, croix, va, carré, étoile. Rond, croix, va, carré, étoile. Et moi, j'ai exactement la même. Donc tu peux la montrer à la caméra, il n'y a pas de souci. Tu peux montrer, voilà. On a ma série également aussi. Donc je ne sais pas si vous la voyez. On a la même. Mais on a la même série, voilà. De toute manière. On a la range. Ok. Et l'idée est la suivante. Donc ce que je vais te demander, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu vas les poser sur la table, comme ceci. Voilà, tu vas les déplacer de façon à ce que même toi, tu ne puisses pas voir ce que tu as pris. Voilà, quoi que si, 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 regarde les d'ailleurs. Non, mais je m'en fous, je mélange. Au moins. Ce sera le hasard. Voilà. Voilà. Voilà, je ne regarde pas. Allez. C'est bon ? Elles sont sur la table. Voilà. 4, 5, c'est bon. Tu en prends une. Une au hasard. Voilà, une au hasard. Tu la mets dans l'enveloppe. Oui. Et tu fermes. Est-ce que c'est fait ? Comme j'ai vu l'enveloppe, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Oui, c'est bon ? C'est bon. Voilà, super. Et bien maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que je suis capable instantanément d'aller chercher moi, dans mes petites cartes, une petite cartonnette. Et moi, je pense que tu as mis le cercle. Je ne sais pas parce que j'ai fait au hasard. Qu'est-ce que tu as mis le cercle ? Exact. Fais voir. Bingo. Alors, on peut le refaire encore. Ok, laisse-les là. Reprends-en une. N'importe. Voilà. Tu la mets dans l'enveloppe. Tu fermes. C'est fait. Le cercle, je l'ai laissé sur la table. Oui, c'est pas grave. De toute façon, oui. C'est bon ? Oui. Pareil, encore une fois, je vais prendre une petite cartonnette. Je vais la poser ici. Enfin, je vais la garder en main. Et je pense, on ne va pas faire du run suspense, mais que ce coup-ci, tu as pris la vague. Exact. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est très simple, qui est extrêmement, extrêmement visuel. Quand je dis visuel, c'est visuel pour le magicien. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se tromper. Une fois qu'on a le coup, c'est vraiment très, très bon. Parce que ces cartes-là, alors bien sûr, les cartes sont truquées, bien évidemment. C'est le but. Mais voilà, c'est truqué. Mais c'est tellement bien truqué que ça en devient exceptionnel. Quand je dis que c'est bien truqué, c'est qu'on peut donner le jeu au spectateur. Il peut, s'il a envie d'examiner à la loupe. C'est complètement invisible. Si je vous donne deux cartes complètement différentes, donc là, on voit bien le rond et l'étoile. Même si les gens pensent qu'il y a des cartes marquées, on peut même les regarder au niveau du dos. On peut regarder les points. Les gens peuvent les examiner à la loupe. Il n'y a aucun système de marquage sur la carte qui donne, je parle de codage écrit. C'est ça qui est très, très bon. Et c'est hyper, 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 hyper intéressant. Donc, bien évidemment, il y a un trucage. Mais ce trucage est tellement bien fait que ça fait le charme de ce tour-là. Parce que, comme je le disais, on peut extrêmement amplifier les effets de ces tours ESP parce que, justement, ça devient un miracle. Le fait, encore une fois, qu'on soit loin enlève toute possibilité, autant pour magicien que spectateur, qu'on utilise. Parce que si j'étais prêt comme ça et que tu retournes une carte et que je te dis « Tiens, tu as choisi le dos de cœur. » Allez, le machin va dire « Oui, il utilise un jeu marqué. » Il regarde le dos. Il a deviné. Mais le fait qu'on soit loin enlève totalement cette possibilité. Et pourtant, on y arrive quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ce tour Hyper ESP Car de Tenyo, c'est vraiment, mais vraiment très, très bon. Donc, en plus, on l'a traduit hier. Donc, je me suis tapé une notice qui est en... 14 pages. Oui, 14 pages en japonais et en anglais. Donc, en japonais, je me suis juste, entre guillemets, aidé des photos. L'anglais, je l'ai un petit peu lu même si je ne le comprends pas bien. Mais j'ai quand même réussi à le décrire parce que dedans, ça reste des tours classiques. Donc, je suis arrivé à le décrire. Et du coup, on vous a fait la notice. Donc, on est les seuls pour le moment, aujourd'hui, en France, à avoir l'explication. Donc, on est content de ESP Car de parce que c'est vrai que c'était très lourd. Et du coup, comme j'ai réellement aimé le truc, du coup, on a fait la notice en français. Donc, si en plus, vous l'achetez, vous avez en vidéo les 6 tours qui sont décrits. Voilà. Donc, on a fait cette vidéo pour présenter ça mais surtout pour présenter le produit mais pour dire que c'était vraiment un effet. Les effets, je les aime mais le trucage, encore une fois, est tellement bon que c'est vraiment très très bon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez faire des tours de cartes ESP et que vous n'en avez pas, franchement, vous pouvez directement aller sur lui. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est pas cher mais vraiment pas cher pour ce que c'est et c'est vraiment très très bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Thierry. Tu es un bon vendeur quand même. Non, non, mais c'est vraiment excellent. Tu as vraiment envie d'y l'acheter ? C'est vraiment excellent. Donc, moi, je me suis régalé avec ça. Il y a des petites cartes en plus qui sont truquées et qui sont vendues avec. ça permet de faire de belles routines. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai dit à Jérôme, trouve-moi un tour que tu as bien aimé et il m'a sorti ça. C'est lui qui a voulu en parler. Il a choisi ses mots et c'est parti. De cette semaine, effectivement, avec les vidéos qu'on a fait entre T-1000, Band on Fire, un qui va arriver, je le dis là, ça s'appelle Pinnacle. Pinnacle, tu es ça, tu as vu ça. Et tu pars en vacances d'abord encore une petite semaine. J'ai adoré. Mais quand je dis que j'ai adoré, c'est que j'ai vraiment adoré. Mais bon, ça, on en parlera la prochaine fois. Début septembre, ici dans 7 jours. Le prochain qui arrive et qu'on parlera, ça sera final. Mais bon, pour l'instant, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin les yeux ouverts parce que pour voir le trucage, il faut avoir les yeux ouverts. Mais je vous garantis, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc ça, c'était la petite review. Je dirais même un tour de la semaine parce que je pense que ça va être vraiment très très bon. Je pense aussi qu'on va faire les... Tu vas en faire quelques routines à la sauce. Oui. Je pense parce que que tu as envie de le faire donc on la mettra sur le site. On mettra quelques vidéos. Je ne vais pas faire les 6 parce que ça va être long mais je vais en faire les deux, mes deux préférés qui sont dedans. Je les ferai à l'association au moins comme ça vous pourrez voir entre guillemets plus ou moins en live ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'était la présentation du tour Hyper Card ESP de Tegno. On se voit la semaine prochaine.